Ravis de vous retrouver tous ensemble durant cette période de confinement. Nous allons faire bien évidemment le point sur les dernières infos à savoir concernant le Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Et puis dans un instant, nous verrons des initiatives comme par exemple celle de Samé d'Aranjal avec la mise en place d'une cellule psychologique. Nous parlerons également d'élan de solidarité en direction du personnel du CHU, aussi bien de la part de particuliers qui se retrouvent tous les matins au CHU pour amener le petit-déj. Ou encore, vous le verrez également, les rugbymen de l'UBB qui se mobilisent eux aussi pour venir en aide au personnel du CHU. Nous parlerons aussi bien évidemment de ce qui se passe dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons le point notamment sur la situation en Dordogne. Mais tout de suite donc un point bien évidemment sur le Covid-19 pour vous signaler que 122 cas nouveaux ont été confirmés et recensés pour la journée du 24 mars. Cela porte à 875 le cas de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de cette pandémie et un autre chiffre depuis le début de cette épidémie. Donc 25 personnes parmi celles hospitalisées sont décédées du Covid-19. Voilà pour les chiffres. Mais vous le savez maintenant, tous les jours, il y a une cellule de crise qui fait le point sur la situation autour de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, qui fait un point également avec les journalistes et comme tous les jours, c'est Dominique Parmentier qui a suivi ce point presse. Alors Dominique Parmentier, de quoi avez-vous parlé ou de quoi a été question aujourd'hui ? On a parlé de beaucoup de choses effectivement puisqu'il y avait cette fois les représentants de la police et de la gendarmerie pour les infractions, la directe pour l'emploi et comme d'habitude l'ARS avec le docteur Abol pour la situation sanitaire. Vous l'avez dit Bastien, 122 nouveaux cas hier, c'est plus que la veille évidemment, il y en avait 98. Mais ce matin, le docteur Abol se disait optimiste parce que la fameuse vague dont on attend le pic dans 7 à 10 jours et qui touche durement actuellement d'autres régions de France, elle est moins élevée, moins forte en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs. Et ce serait en partie l'effet bénéfique des mesures de confinement qui n'en ont pas que des effets bénéfiques, on va le voir. Mais le message du docteur Abol, c'est continuez à respecter les consignes et si vous sortez, bien surtout, lavez-vous les mains et tenez vos distances. En ce qui concerne les EHPAD, j'en parlais aussi hier, 20 établissements en Nouvelle-Aquitaine étaient touchés. Quelques cas suspects de Covid-19 finalement se sont avérés être des pathologies habituelles chez les personnes âgées. Alors pour l'instant, l'ARS n'est pas en mesure de dire s'il y a plus de mortalité dans ces établissements dus au Covid-19. Malgré tout, le renforcement des mesures de protection continue pour les 910 établissements de la région, avec des sas d'entrée et de sortie pour les soignants. Les visites familiales sont bien sûr interdites, sauf, je cite, accompagnement vitaux et indispensable, entendez par là, si les personnes âgées arrivent en fin de vie ou alors refusent par exemple de se nourrir sans une présence familiale. Je vous en parlais aussi hier, la situation en Nouvelle-Aquitaine est telle qu'elle est en mesure d'accueillir des patients des autres régions les plus impactées. Il y en a quatre, je vous les rappelle. Le Grand Est et l'Île-de-France surtout, mais aussi les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, 24 malades sont attendus d'ici ce week-end en Nouvelle-Aquitaine. Ils seront répartis sur les trois CHU de la région et 60 volontaires des équipes de médecins, anesthésistes, infirmiers et urgentistes vont partir en renfort avec des respirateurs dans ces régions. En ce qui concerne les masques et autres matériels comme lunettes de protection et blouses, eh bien, ça y est, une arrivée imminente était attendue aujourd'hui. Il s'agit d'une redistribution nationale pour les hôpitaux et les EHPAD et d'autres commandes sont désormais possibles, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et puis, de son côté, vous le savez, Bastien, le département de la Gironde a commandé un million de masques, mais cette fois pour les aides à domicile. Voilà pour le point sanitaire. Voilà. Et puis, de son côté également, la préfète est revenue avec la police ainsi qu'avec les représentants de la gendarmerie sur les infractions et les aspects plus réglementaires comme les arrêtés, les marchés, les couvre-feux. On peut faire le point avec vous ? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de points. Effectivement, les couvre-feux, il n'y a pas de nouvelles demandes de maires de Gironde. Pour l'instant, il y a les quatre communes, l'Echecap-Ferré-le-Verdon, Vendeis-Montalivé et Villeneuve-Dornon. Alors, en revanche, deux arrêtés préfectoraux ont été pris dans la Vienne, un pour l'agglomération urbaine de Poitiers, qui concerne cinq communes, et un à Châtellerault. Les marchés 15 ont été autorisés à ce jour dans le département. D'autres, bien sûr, viendront. Et puis, je vous le disais hier, cinq commerces de l'agglomération, à Bordeaux-Bègle-et-Alence, ont été verbalisés. Pour n'avoir pas respecté l'arrêté de fermeture à 21h, eh bien, deux sanctions ont été prises. Une fermeture administrative et immédiate de deux mois pour cause de récidive et un avertissement. Les trois autres ont payé des amendes. La nuit dernière, Bastien, tout s'est bien passé. Tout le monde a respecté cette fermeture. Globalement, les consignes de confinement sont plutôt bien respectées à Bordeaux, sur les quais, dans les lieux emblématiques de la ville. Alors, moins sur les plages, on l'a vu hier avec nos confrères de Sud-Ouest. En zone urbaine, la police va surveiller maintenant de plus près les quartiers limitrophes de Bordeaux, comme Codéran, où l'on joue dehors, paraît-il. Enfin, à Blaille et Mérignac, deux individus ont été placés en garde à vue après avoir été verbalisés respectivement quatre et six fois. pour non-présentation de la fameuse attestation de sortie. Alors, on va faire un petit point. Donc, cette attestation est absolument obligatoire. Vous pouvez maintenant, obligatoirement également, indiquer votre heure de sortie. C'est la nouvelle attestation qui l'oblige avec, vous l'avez vu, les cases qui vous permettent de justifier les raisons de votre déplacement. Cette attestation est indispensable lorsque vous sortez de chez vous. Et elle peut être faite sur papier libre, à rappeler la préfète. Mais pas sur smartphone. Voilà. Alors, un autre point, puisque la police, comme la gendarmerie, note une forte augmentation des appels au 17. Il y aurait 40% de plus d'appels en plus en zone urbaine. Notamment, les gens appellent pour des renseignements sur le Covid-19, voire est-ce que je peux aller promener mon chien ? Donc, il ne faut pas saturer le 17. Il faut appeler le numéro vert dédié. Je vous le rappelle, c'est le 0800 130 00. 0800, vous voyez, il s'affiche à l'écran. 0800 130 00. Alors, en revanche, peut-être une bonne nouvelle quand même, puisqu'il y a une forte baisse de la petite délinquance, les cambriolages ou les vols. Même si un cambriolage et une tentative ont quand même eu lieu la nuit dernière dans des pharmacies. Alors, pas pour voler des masques, mais la caisse, les auteurs ont été interpellés. Enfin, dernier point sur la route. Bastien, la CRS autoroutière a verbalisé plusieurs fois, notamment pour des excès de vitesse, avec à la clé un retrait de permis immédiat pour un automobiliste qui roulait à 252 km heure sur la rocade. Sur la rocade, qui est limitée, on le répète, à 90. Voilà, donc... Profitez que la voie actuellement est plutôt libre. Voilà. Plus inquiétant, et là, vous l'avez signalé tout à l'heure, parce que le confinement, entre guillemets, vous l'avez dit, n'a pas que du bon, en tout cas par rapport à la façon dont peut se répandre l'épidémie en Nouvelle-Équitaine, puisque la montée des violences conjugales et intrafamiliales, c'est l'un des effets négatifs, justement, de ce confinement. Effectivement, il y a une hausse au niveau national de 40%. On n'a pas de chiffres en Gironde, mais cette augmentation forte est constatée aussi bien par la police que la gendarmerie. Ça se passe surtout la nuit et sur fond d'alcool. Avec le confinement, les gens ne se supportent plus. Nous a lâché le lieutenant-colonel Lacaze du groupement de gendarmerie de la Gironde. Et dernier exemple dramatique, hier soir en Gironde... Lundi soir, en Charente-Maritime, pardon. Après une dispute, un père de famille a tué sa femme devant ses deux filles avant de retourner l'arme contre lui. Un sujet qu'on abordera demain, Bastien, dans le point presse de la préfète, avec la déléguée régionale aux droits des femmes. Oui, et puis justement, ça tombe bien que vous parliez de ça, puisque dans un instant, Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard, sera avec nous, puisqu'il a mis en place depuis aujourd'hui une cellule de soutien psychologique. Et dernier point avec vous, Dominique. Intervention ce matin de la directrice départementale de la directe. Alors la directe, c'est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Voilà. En effet, parce que des nouvelles ordonnances, vous le savez, ont été publiées hier. On est toujours en attente de décret. Alors cela concerne les congés payés, la durée du travail, la prolongation exceptionnelle des droits pour les demandeurs d'emploi. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui. Pour en savoir plus, il vaut mieux consulter les sites du gouvernement ou de la CCI, ou bien Pôle emploi, si vous êtes concerné. Voilà, Bastien, on s'affiche. Ces contacts à qui il faut s'adresser. Voilà. Et puis restez avec nous, Dominique, parce que vous aviez une mission hier concernant des questions de téléspectateurs. D'ailleurs, je vous rappelle, info-covid19-stv7.com pour vos demandes d'informations, vos questions. Nous vous apporterons la réponse. Eh bien, Dominique a posé les questions que vous nous aviez posées. Nous avons les réponses dans un instant. Mais tout de suite, nous prenons la direction de la mairie de Saint-Médard-en-Jal pour y retrouver son maire. Jacques Mangon, bonsoir. Bonsoir. Alors, Dominique Parmentier vient de l'évoquer. Il y a un instant, avec ce confinement, il y a de plus en plus de difficultés au sein, même au cœur des domiciles. Et vous, à la mairie de Saint-Médard, vous avez décidé de mettre en place une cellule de soutien psychologique. En quoi ça consiste ? Alors, on a ouvert effectivement aujourd'hui cette cellule de soutien psychologique parce que nous avions le sentiment que le confinement allait quand même amener des difficultés. notamment aux parents et adolescents, en particulier, mais aussi entre eux, peut-être au sein de couple, peut-être demain avec des violences intraconjugales, intrafamiliales qu'on peut craindre. Il nous semblait qu'il fallait donner une ligne dédiée à ça. Alors, ça se passe tous les après-midi, le 13h à 18h, avec un numéro de téléphone que vous pourrez retrouver sur le site de la mairie de Saint-Médard, avec bien évidemment toutes les précautions par rapport à l'anonymat de ces... Absolument. Oui, c'est important. Absolument. Cette cellule de soutien psychologique est essentiellement et même exclusivement assumée par des psychologues diplômés, assujettis aux secrets professionnels. Donc, les gens peuvent se livrer sans crainte. Ils sont avec des professionnels qui sauront prendre en charge leurs difficultés. Alors, vous qui êtes maire d'une grande ville, on a évoqué tout à l'heure les conditions de confinement. Est-ce qu'il vous semble que, justement, le message passe auprès des habitants de Saint-Médard correctement ? Écoutez, j'ai l'impression que les gens font preuve de responsabilité et que les choses s'améliorent depuis la semaine dernière. Les fils sont correctement respectés dans les grandes surfaces. Les comportements de plein air sont raisonnables. Et la police municipale nous fait le retour régulièrement que les comportements s'améliorent. Je crois qu'il y a une pédagogie qui est en date. Donc, a priori, pour vous, pas besoin de mettre en place des règles plus strictes, en tout cas pour l'instant, du côté de Saint-Médard. On va parler de solidarité avec également une autre initiative. C'est une plateforme via Facebook Saint-Médard, initiative solidaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme ? Alors, on trouve beaucoup de choses. Un mélange d'initiatives et puis parfois d'inquiétudes, simplement à exprimer. Beaucoup d'initiatives autour, par exemple, des masques. Certaines à encourager, d'autres peut-être à dissuader. Des propositions de soutien très nombreuses, des gens qui font état de leur volontariat, qui sont prêts à participer, à travailler, à aider, à aller faire des courses pour leurs voisins, des personnes handicapées. Et puis, des propositions où les gens dialoguent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Jacques Mandon, une question peut-être un petit peu plus délicate. Est-ce que vous avez également des commerçants qui ont dû tirer le rideau, qui viennent vous voir ou qui demandent des renseignements à la mairie ? Est-ce qu'il vous semble, effectivement, que là, on va devant de grosses difficultés à venir ? Alors, pour l'instant, ils se sont peu fait connaître, mais on voit bien qu'il y aura des difficultés. Et il faudra prendre des initiatives pour être à leur côté, à la fin de cette période, et venir en aide, soutenir leur redémarrage. Ça ne sera pas facile. Il faudra que les collectivités soient présentes. Alors, dernière question, Jacques Mangon, vous qui êtes un homme politique et le maire d'une grande commune, encore une fois l'agglomération bordelaise. C'est vrai que l'on entend de plus en plus de voix dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident parce que cette période inédite nous apprend à travailler des notions nouvelles, en tout cas à les faire passer au premier plan, en particulier, évidemment, l'humain, la responsabilité, le souci de l'autre, des plus faibles, les enfants, les personnes âgées. Et donc, vraiment, je crois que ce monde, il va falloir que nous le construisions un petit peu différemment, avec sans doute un peu un retour de l'État. Merci beaucoup, Jacques Mangon, pour votre intervention, en rappelant que depuis aujourd'hui, effectivement, vous avez lancé à Saint-Médard une cellule de soutien psychologique, parce qu'on le voit. Et ce sera notamment le quelle intervention de Dominique Parmentier demain. Je peux peut-être vous citer une belle initiative. Vous savez que dans le réseau d'initiatives solidaires, on a par exemple mis en œuvre, dans l'EHPAD, Simone de Beauvoir, de la ville, des contacts par Sky. Et la doyenne de l'EHPAD, Simone de Beauvoir, a ainsi été en contact par Sky avec son petit-fils. Je trouve que ça, c'est une dimension qui peut donner un peu d'espoir. – Merci beaucoup, Jacques Mangon, pour cette intervention. Faisons le point également sur d'autres éléments concernant cette fois la mairie de Bordeaux, avec un fonds exceptionnel d'aide alimentaire pour les publics fragiles, un fonds de 100 000 euros qui va être réparti parmi plusieurs associations d'aide humanitaire. Et puis nous avions évoqué cette situation en début de semaine avec Louis Fleury de la Chambre d'agriculture de la Gironde et les difficultés que rencontrent les étudiants qui n'ont plus de cours, qui n'ont plus de cruise, qui n'ont plus de restaurant universitaire, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et son nombre, oui, sera à peu près 500 sur le campus universitaire. Eh bien là aussi, sachez qu'une plateforme alimentaire va être mise en place sur le campus universitaire avec la Banque alimentaire, la Chambre d'agriculture et le CRUS. Voilà pour les nouvelles concernant les initiatives que l'on peut retrouver, notamment dans l'agglomération Bordelaise. Mais vous le savez, nous faisons régulièrement aussi le tour pour savoir ce qui se passe dans d'autres départements. Cette fois, nous prenons la direction du Périgord avec une correspondance de l'agence de Périgueux et Benoît Martin qui vous dit comment ça se passe dans le Périgord. En fin de semaine dernière, la Dordogne comptait 13 cas de coronavirus. C'était juste avant que l'agence régionale de santé n'arrête son comptage quotidien et départementalisé. Même si ces chiffres ne reflètent que partiellement la réalité, la Dordogne n'en reste pas moins l'un des départements de Nouvelle-Aquitaine les moins touchés avec la Charente, la Creuse et l'Ais-de-Sèvres. En Périgord comme ailleurs, la solidarité s'est mise en route. Des entreprises donnent leur stock de masques pour les soignants. D'autres qui fabriquaient de la peinture ou des cosmétiques produisent des milliers de litres de gel hydroalcoolique. Comme partout en France, les professionnels de santé se plaignent de manquer de masques. Les services de l'État viennent d'achever la distribution de 100 000 masques. 100 000 autres ont été commandés par le département pour les distribuer aux aidants familiaux. Les règles de confinement se sont durcies avec la fermeture à la promenade de la Voie Verte, le long de la rivière dans l'agglomération de Périgueux. Mais selon l'avis même du préfet, les Périgourdins semblent faire preuve de civisme et de mesures dans leurs déplacements. Seulement 60 contraventions ont été dressées sur un total de 32 000 contrôles. 8 marchés alimentaires ont été maintenus de manière dérogatoire, dont ceux de Périgueux et Bergerac. Les barrières sanitaires y ont été renforcées. Dans ce département très rural, les agriculteurs s'inquiètent de manquer de saisonniers pour les récoltes et de ne pas pouvoir écouler toute leur production du fait de la fermeture des cantines et des restaurants. Enfin, plus de 2 000 salariés dans près de 140 entreprises ont déjà été mis au chômage partiel, un chiffre qui est appelé évidemment à augmenter. Voilà donc pour la situation dans le Périgueux. Sachez également, parce que c'est vrai qu'heureusement qu'ils sont là pour faire en sorte que les grandes surfaces et les épiceries aient de quoi pouvoir nourrir les habitants. Je passe bien sûr aux transporteurs routiers. Eh bien sachez que Bison Futé a mis en place une boîte mail dédiée donc aux transporteurs routiers pour qu'ils puissent poser leurs questions concernant l'acheminement des marchandises. Pendant cette crise, vous voyez, il y a une adresse mail et un numéro de téléphone dédié justement pour les transporteurs routiers. Nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs traversent un moment difficile avec d'un côté les marchandises qu'ils ont du mal à écouler et de l'autre celles qui sont en train de germer et qu'il va falloir cueillir. Eh bien sachez qu'il y a une initiative menée par les chambres des métiers de l'artisanat, par les chambres d'agriculture, la région Nouvelle-Aquitaine et l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine pour bientôt une plateforme solidaire avec les producteurs. J'ai eu tout à l'heure en ligne, toujours par Skype, la directrice générale de cette agence de l'alimentation. Anne Nepachewski, bonsoir. Oui, bonsoir. Dans un instant, nous allons bien sûr évoquer ce qui va être mis en place assez rapidement, donc cette plateforme solidaire avec les producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Mais avant de savoir le pourquoi de cette plateforme, qu'est-ce qui se passe exactement avec les producteurs en ce moment dans la région ? Oui, alors effectivement, on constate aujourd'hui que les producteurs ont du mal à trouver des débouchés pour l'ensemble de leurs produits, et notamment pour les produits de saison. C'est très vrai dans notre région pour la fraise, pour l'asperge, mais c'est vrai aussi pour des productions de viande comme l'agneau, par exemple. C'est la saison de Pâques, voilà, c'est la période de consommé de l'agneau de Pâques. Voilà, il y a beaucoup moins de débouchés. Les restaurants sont fermés, les circuits habituels de débouchés des producteurs sont forcément réduits, et voilà, ils ont besoin de débouchés. Alors, d'où effectivement, à partir du 27 mars, donc demain, l'ouverture d'une plateforme. Alors, à quoi va-t-elle servir ? Comment elle marche d'abord ? Parce qu'il faut lancer, pour commencer, un appel aux producteurs, c'est ça ? Voilà, donc c'est une plateforme solidaire pour les producteurs, pour les produits locaux. On propose aux producteurs et aux artisans aussi, ça concerne aussi les artisans, qui peuvent livrer, voilà, qui peuvent livrer soit directement les consommateurs, qui sont chez eux, confinés, et qu'ils veulent faire leur cause, ou qui peuvent aussi livrer des commerces de proximité, dont les rayons sont un pays aussi en ce moment. Ces producteurs-là, ils vont s'inscrire de manière très simple, facile, sur une plateforme, pour se faire géolocaliser et identifier. Ça, c'est la première phase. Voilà, donc c'est produits-locaux-nouvelles-aquitaine.fr, vous l'avez dit, c'est très simple, il suffit de s'inscrire, et j'imagine que vous encouragez, bien sûr, les producteurs à le faire le plus rapidement possible. Bien sûr, tous ceux qui le peuvent, qui ont besoin de trouver des nouveaux débouchés, qui peuvent livrer, la plateforme est ouverte demain matin à partir de 8h. Alors, une fois que ces producteurs ont été recensés, quel rôle va jouer cette plateforme, cette fois pour les consommateurs ? Alors ensuite, à partir de lundi, les consommateurs pourront se connecter sur cette plateforme, pour voir les producteurs et les artisans qui sont autour de chez eux, dans un rayon, dans un petit rayon, et pour se faire livrer. Donc, ils vont se connecter, se géolocaliser, de façon à être en contact directement avec les producteurs. Donc voilà, c'est très simple. À partir de lundi prochain, vous allez sur cette plateforme, vous entrez votre adresse ou le lieu où vous habitez, et immédiatement va se mettre à l'écran, va s'afficher l'adresse des différents producteurs à côté de chez vous qui peuvent vous aider. C'est ça l'idée ? Voilà, exactement. Est-ce qu'il vous semble que les producteurs aujourd'hui jouent gros ? Parce qu'on le sait, on est en pleine période, vous l'avez dit, de récolte, mais aussi des stocks qui sont difficiles à écouler. Donc, en plus d'avoir des produits, on va dire, de qualité près de chez soi, c'est aussi un geste de solidarité qu'on peut faire pour le monde agricole ? Tout à fait, tout à fait. C'est un geste de solidarité pour les producteurs. Et puis ça permet aussi, il y a toujours eu cette solidarité entre le monde agricole et les consommateurs, le monde agricole qui nourrit tout le monde et qui peut aussi nourrir des gens dans une période très difficile où ils sont chez eux, où ils sont confités, et ils peuvent aussi manger des produits locaux, des produits blancs et se faire plaisir chez eux. Est-ce que finalement, ce confinement, au-delà, bien sûr, encore une fois du drame humain et sanitaire que cela représente, n'est pas peut-être une façon de se rendre compte de l'importance, un, des producteurs, bien évidemment, et deux, des circuits courts, de l'aspect local de la production ? Bien sûr, si ça peut faire prendre conscience, mais effectivement, dans des conditions un peu compliquées, mais bien sûr que oui, voilà, je pense que dans des périodes comme ça, il vaut mieux manger des produits locaux, se faire plaisir, faire travailler des producteurs autour de chez soi que de stocker 30 kilos de pâtes, quoi. Alors, en plus, vous faites les choses bien, puisque petite cerise sur le gâteau, des recettes seront également proposées pour cuisiner ces produits locaux de qualité et fraîchement livrés. Donc ça, c'est le petit plus. Donc après, même si vous ne savez pas forcément cuisiner des produits frais, cette plateforme va vous y aider. C'est plutôt pas mal. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle rapidement, donc, le déroulé. À partir de demain, les producteurs s'inscrivent sur cette plateforme produits-locaux-nouvelles-aquitaine.fr. Et à partir de lundi, lundi seulement, les consommateurs, via cette plateforme, auront les adresses des producteurs par simple géolocalisation à côté de chez eux, histoire de pouvoir faire en sorte que les productions actuelles ou à venir puissent être écoulées dans ces temps difficiles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec. Voilà, donc, vous savez tout de cette initiative, donc de cette plateforme solidaire. Dans un instant, nous allons encore parler solidarité, cette fois en direction du personnel soignant, notamment du côté du CHU de Bordeaux. Mais avant, chose promise, chose nue. Dominique Parmentier avait une mission. Vous aviez deux questions, le téléspectateur, auxquelles il fallait trouver réponse. Est-ce que c'est chose faite ? Alors, c'est chose faite. Bon, j'ai la réponse. Très bien. La première concerne les autorisations dérogatoires de sortie. J'ai posé la question à la préfecte. On en a parlé hier. Le téléspectateur dit habiter à un kilomètre, à plus d'un kilomètre de sa boulangerie, de son supermarché. Est-ce qu'il est limité à une heure et donc à un kilomètre pour y aller ? Eh bien, c'est non. Les limitations, un kilomètre, une heure, ne s'appliquent que pour les promenades. Il n'y a pas de limite de temps ni de distance pour les achats de première nécessité. Plus d'un kilomètre, si vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord ? Mais il ne faut pas non plus aller à l'autre bout du monde. Voilà. Donc, rassurez-vous, vous pouvez, malgré tout, sortir pour aller acheter à manger. Voilà. Dominique, encore une question. Alors, l'autre question, elle est un petit peu plus compliquée. Elle concerne les masques. Alors, ce téléspectateur voulait savoir si on pouvait les désinfecter. Alors, il détaille toutes les techniques pour désinfecter, effectivement, ces masques. Je ne vais pas les donner. Mais l'ARS dit, c'est possible, mais surtout pas. Ce n'est pas à la portée de tout le monde et surtout pas à la maison. Alors, ce n'est pas possible pour les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Ça le serait éventuellement pour les masques en tissu. Mais les masques en tissu, il faut qu'ils soient homologués. Il faut que ce soit des tissus filtrants. Donc, il ne faut pas se risquer à laver les masques, même en tissu. Et bientôt, d'ailleurs, il y aura des directives officielles sur ces histoires de masques. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a là aussi un élément solidarité avec beaucoup de personnes qui se sont dit « Tiens, je vais prêter main forte et coudre et confectionner des masques. » Cela dit, il faut qu'ils respectent ces masques des règles assez strictes, notamment au niveau de la qualité du tissu. Et parfois, c'est plus dangereux d'avoir un masque qu'on a fait chez soi, à la maison, qui ne respecte pas ces règles. Et en plus, on risque de ne pas respecter les distances en portant un masque. On se croit protégé. Voilà. Donc, attention, le masque, ce n'est pas la panacée. Ça, c'est important à signaler. Parlons maintenant de solidarité. Encore et toujours, cette fois, en direction du personnel soignant. Vous allez le voir dans un instant. L'erguimène de l'Union vous propose quelque chose. Mais tout de suite, j'ai tout à l'heure eu une conversation, toujours par Skype, bien évidemment, avec un particulier qui a décidé, lui, d'aider tout à fait concrètement le personnel hospitalier. Écoutez, regardez. Louis Mounier, bonsoir. Oui, bonsoir, Bastien. Alors vous, habituellement, c'est plutôt le 20. On va parler un petit peu de cela tout à l'heure si vous le voulez bien. Mais avant, malgré le fait que vous soyez en télétravail, vous êtes tous les matins au CHU depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors disons que depuis ce week-end, j'ai eu une certaine réflexion en regardant les informations, notamment votre chaîne. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le personnel hospitalier est toujours mis en avant. Ils sont les premiers, comme on dit, dans cette guerre contre le coronavirus. Et donc j'ai sollicité un ami, Guillaume Allais, qui est propriétaire de l'hypermarché de Caudéran, à Bordeaux, et qui me fait donc tous les matins de café, de jus de fruits, pour ramener dans différents services du CHU. Et pour cela, je suis en étroite élaboration avec le professeur Patrick Dehaine, qui est également à l'ARS, et qui me conseille, enfin qui m'oriente sur des services qui sont en attente de petit-déjeuner. Alors j'imagine que lorsque vous arrivez, vous êtes un peu comme le Père Noël, parce que ce genre de geste doit énormément toucher le personnel, non ? Alors disons que oui, justement, c'est très touchant, parce qu'on a l'impression d'être le Père Noël, et ce matin, le professeur Charles Cazenave, qui est responsable du service de toutes les maladies infectieuses, et qui a pas mal de patients atteints du coronavirus de 19, disait qu'on effectivement était le sauveur, mais c'est juste un petit plus pour leur confort. Et aujourd'hui, en discutant avec eux, ça va même au-delà du jus de fruits ou du café. C'est-à-dire que, comme vous le savez, ils utilisent beaucoup de produits pour se rincer les mains, pour se désinfecter. Et aujourd'hui, ils sont en attente de crème hydratante pour ses mains. Et donc, de ce côté-là, j'essaie de faire bouger un peu sur Bordeaux les réseaux un peu comme Codaly, qui, vous savez, est une très belle entreprise initiative bordelaise. Et donc, j'essaye de rentrer en contact avec eux pour essayer d'alimenter avec des tubes de crème hydratante pour les mains, pour tout ce personnel hospitalier. Voilà, on est bien d'accord. Ce n'est pas du luxe, c'est vraiment une nécessité. On ne pense pas forcément à ce genre de produit pour venir en aide aux personnels soignants. Mais si, effectivement, vous avez pu constater qu'il était nécessaire, donc vous lancez aujourd'hui un appel général aux sociétés qui, éventuellement, peuvent produire ce genre de crème ou bien vous en procurer. Vous ne vous arrêtez pas là, Louis Monnier, puisque vous avez lancé aussi une cagnotte litchi. Oui, alors effectivement, à côté de ça, en parallèle, j'ai lancé une cagnotte litchi depuis 24 heures pour récupérer des fonds, pour aider ce personnel hospitalier dans un deuxième temps parce qu'il y a cette guerre qui est actuelle qui va durer avec un confinement de plusieurs semaines. Mais derrière, ils auront besoin aussi de nous. Et donc, là aussi, je suis en étroite collaboration avec Mme la sénatrice Nathalie Delatte que j'ai eue cet après-midi au téléphone. Et on verra comment on pourra aider localement tout ce personnel dans les semaines à venir et les mois à venir. Voilà, et pourquoi pas une idée qui commence à faire son chemin avec un don de RTT. C'est une des pistes qui peut être envisagée. Donc voilà, si vous voulez participer à cet effort en direction du personnel soignant, il y a donc l'adresse Litchi qui s'affiche décidément sur votre écran durant cet entretien. Un petit mot, Louis Mounier, quand même, sur le monde du vin aujourd'hui qui, j'imagine, doit être en grande difficulté. Alors, le monde du vin aujourd'hui, effectivement, est en grande difficulté puisque ce virus touche le monde entier. Donc, pour l'instant, tout ce qui est expédition, commande, est au ralenti. En même temps, la vigne est en train de sortir. On a un climat avec quelques risques de gel dans les jours à venir. Donc, de grandes inquiétudes pour la filière vin qui est importante pour Bordeaux. Merci beaucoup, Louis Mounier. Et puis, félicitations pour votre initiative. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de lancer un nouvel appel. Merci. Et puis, à demain, du côté du CHF. Vous y serez demain. Voilà, demain matin, à partir de 7h30. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous tenir informés de vos initiatives. Nous nous ferons un plaisir de le relayer. Nous sommes là pour ça, bien évidemment, pour mettre en avant toutes ces initiatives, qu'elles soient particulières de groupes d'associations. N'hésitez pas, donc, à nous tenir informés. Info-covid-19-tv7.com Rapidement, l'adresse Litchi pour la cagnotte mise en ligne par Louis Mounier. C'est personnel, au pluriel, tiré santé. Mais il n'y a pas que lui qui a lancé une cagnotte Litchi. C'est notamment visible depuis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les rugbymen de l'UBB, eux aussi, veulent soutenir le personnel soignant. Regardez la vidéo qui circule en ce moment. Bonjour à tous. Nous, les joueurs de l'UBB, avons créé une cagnotte Litchi pour aider le personnel soignant du CHU de Bordeaux afin de combattre le Covid-19. De nombreux lots seront gagnés par tirage au sort. Il y aura des maillots de matchs dédicacés, des dotations UBB dédicacées, des ballons de matchs également dédicacés. Et bien d'autres surprises exceptionnelles qui viendront étoffer la liste de lots existants. Pour participer, rien de plus simple, swipez ou cliquez sur le lien ci-joint. Faites un don de la somme que vous voulez. Cependant, seuls les donneurs ayant mis au minimum 10 euros pourront participer au tirage au sort. Le help tell, c'est dans l'agence. Ensemble, mobilisons-nous, soyons unis et solidaires. On a besoin de vous pour gagner ce combat contre le virus. Ensemble contre le virus. Voilà pour cette initiative des joueurs de l'UBB qui ont donc lancé eux aussi une cagnotte sur l'Ichi. Donc vous faites l'Ichi et vous voyez s'afficher l'adresse sur laquelle effectivement vous pouvez faire vos dons. Vous l'avez compris, si vous mettez plus de 10 euros, vous pourrez participer à une tombola et gagner donc de nombreux lots. Maillot tiré UBB tiré Sachu tiré Pellegrin. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous tenir informés de vos initiatives, des coups de main dont vous pourrez avoir besoin. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour les relayer. Nous sommes là aussi pour vous aider, bien sûr, à mieux supporter cette période de confinement. Et c'est donc depuis 2 ou 3 jours maintenant, tous les jours à 20 heures, vous avez rendez-vous avec un auteur qui est passé par la station Ozone, invitée par la librairie Mola, qui nous propose effectivement de pouvoir vous diffuser ces entretiens avec des auteurs de très très haut niveau, Amélie Nothomb, hier, Catherine Pancol, avant-hier, et bien ce soir, nous allons parler de bande dessinée avec Pénélope Bagieux qui fait un tabac en ce moment. et elle était venue il y a quelques temps à Bordeaux parler de son dernier album qui s'appelle Sacrée sorcière qui est tiré d'un roman que tout le monde connaît certainement de Roald Dahl. Eh bien, écoutez, regardez l'extrait de cet entretien donc avec Pénélope Bagieux à la station Ozone. Pour le petit aparté historique que j'ai rajouté au début, c'était parce que je me suis dit quelle merveilleuse occasion d'expliquer aux enfants que pendant très longtemps on a persécuté les femmes sans raison juste parce que c'était une société extrêmement misogyne. Donc voilà, j'explique aux enfants les grandes lignes de ce qu'est le patriarcat et comment le combattre et surtout dire voilà, à une époque les femmes qui étaient autonomes, puissantes, qui s'affranchissaient du pouvoir, bon ben on les a persécutées pendant très longtemps et le petit garçon dit à sa grand-mère toi mamie qui est libre, forte, qui vit seule, qui a ses connaissances à elle, qui est un peu parfois un peu à la ramasse aux yeux de la société, en fait à une époque tu aurais été considérée comme une sorcière et elle lui dit bah oui parce qu'elle est super, elle a une espèce de puissance très bienveillante comme ça de sorcière en fait. Et je parlais et voilà, c'est ça, avec la mamie qui danse nue avec le diable comme on disait de ces femmes-là autrefois, voilà. Et vous voyez, j'ai montré qui étaient les gens qui avaient persécuté les femmes vers la droite mais je n'ai pas donné de nom, j'ai juste dit c'était des gens qui portaient des robes de bure, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans la vie, voilà. Donc en plus je ne dénonce même pas les coupables, je reste très vague. Voilà pour ce court extrait de l'entretien avec Pénélope Belgeux que vous pourrez suivre dans son intégralité, ça dure à peu près une demi-heure à 20h sur TV7 et sachez également que nous vous préparons également d'autres surprises et notamment des extraits musicaux de l'émission S'apparent-là et que vous présente régulièrement en Patrick Legac et bien nous avons extrait rien que pour vous tous les extraits de concerts de différents groupes qui sont passés devant nos caméras avec Patrick Legac histoire que vous puissiez mieux supporter cette période de confinement. Voilà pour l'essentiel. Je vous propose de vous laisser en compagnie de Sandrine Mansipoz confinée chez elle mais qui continue à vous tenir informée. Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée concernant le Covid-19. Bonne soirée, portez-vous bien, à demain. L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine. 122 nouveaux cas ont été confirmés dans la région sur la journée du 24 mars ce qui porte désormais à 875 le nombre de cas de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes identifiées par la médecine de ville et par conséquent non testées. Les chiffres de personnes atteintes par le Covid-19 sont donc supérieurs à ces chiffres communiqués chaque jour. Emmanuel Macron a annoncé hier soir depuis Mulhouse le lancement d'une opération militaire baptisée Résilience pour faire face à l'épidémie de Covid-19. L'opération sera, je cite, entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations ainsi qu'à l'appui aux services publics. En fonction des besoins, les militaires pourront donc, comme ça a déjà été le cas récemment, transférer des malades sur le territoire national. Ils pourront également être sollicités pour transporter des masques, par exemple, d'une région vers une autre. La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine l'a annoncé hier lors de son point presse quotidien. Les 910 EHPAD de la région vont être mis sous cloche. Une vingtaine d'entre eux sont en effet touchés par l'épidémie de Covid-19. Les résidents de ces établissements se retrouvent donc privés de la visite de leurs proches. Et pour leur apporter de loin le soutien psychologique et moral dont ils ont besoin, les initiatives se multiplient un peu partout dans la région. Ainsi, un professeur de français du collège Saint-Bernard de Bayonne a proposé à ses élèves de la 5e à la 3e d'écrire aux résidents. Une quarantaine de ces lettres ont déjà été distribuées aux EHPAD de la Côte-Basque. Et puis, une autre initiative, c'est celle d'Arthrose Télé. Il s'agit d'un journal télévisé parodique qui était réalisé jusqu'à présent par les résidents de l'EHPAD Le Chant des Pins à Mimisan. L'émission avait été tournée en octobre dernier. Les initiateurs du projet ont lancé un appel aux abonnés de leur chaîne YouTube pour que les résidents de cet EHPAD puissent recevoir des messages de soutien mais aussi des vidéos et des photos pour ensuite les partager sur la page Facebook. 18 salariés de l'EHPAD de Menst en Charente ont décidé de se confiner avec leurs résidents pour éviter bien sûr tout contact avec l'extérieur et protéger ainsi les pensionnaires de l'établissement. Parmi eux, des aides-soignants mais aussi des cuisiniers, des responsables administratifs et des agents d'entretien. La décision a été prise hier à un duré de 15 jours. En Charente, le réseau Mona Lisa appelle les personnes âgées isolées à leur domicile. Mona Lisa, c'est l'antenne d'un réseau national qui lutte contre l'isolement des personnes âgées et qui agit aux quatre coins du département via une trentaine d'organisations, que ce soit les collectivités locales ou encore des associations médico-sociales ou socio-culturelles. L'objectif de ces appels est de vérifier l'accès aux besoins vitaux pour ces personnes âgées isolées mais aussi l'accès aux soins et d'évaluer leur morale. Face à l'épidémie de Covid-19, l'hôpital Robert-Boulin qui supervise également les hôpitaux de Blaye et de Sainte-Foy-la-Grande a mis en place un numéro pour recenser les personnels soignants à la retraite qui souhaiteraient reprendre du service. Le numéro s'affiche actuellement à l'écran. Il s'agit du 05-57-55-16-72. Tous les cabinets dentaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le virus du Covid-19 étant présent dans la salive, ses praticiens étaient particulièrement exposés. Les urgences dentaires sont, elles, en revanche, toujours assurées. Mais une procédure spécifique a été mise en place. elle privilégie un traitement par médicament via la prescription d'ordonnances plutôt que des gestes de soins immédiats. La procédure est donc très réglementée pour éviter toute contamination. Si vous avez des problèmes dentaires, il faut donc téléphoner à votre dentiste plutôt que de vous rendre aux urgences. Le premier niveau de régulation c'est absolument les cabinets dentaires. Il ne faut surtout pas se rendre au niveau des CHU puisque les CHU ne vont pas faire mieux et vous prescrire des ordonnances comme l'aurait fait le praticien avec les risques en plus d'engorger les services d'urgence des CHU et puis de regrouper des personnes dans un même lieu qui sont potentiellement malades. Alors les urgences dentaires, il faut savoir qu'actuellement, par exemple, sur un cabinet, sur 10 appels, nous allons pouvoir temporiser, je ne vais pas dire régler le problème, mais temporiser sur 8 urgences sur 10 dans notre cabinet par exemple. Deux urgences vont faire l'objet de feuilles de régulation qui vont être adressées au Conseil de l'Ordre. Sur ces deux urgences que nous estimons urgentes de régulation, il y en a une seule qui va être adressée aux services de soins, par exemple le CHU ou les cabinets volontaires. Vous le savez, depuis la semaine dernière, les plages de la région sont interdites d'accès par arrêté préfectoral. À la Cano, les gendarmes médocains qui ont reçu le renfort de la gendarmerie mobile surveillent le littoral pour faire respecter les mesures de confinement. Et avec ce beau temps, ils bénéficient également de l'appui aérien de l'hélicoptère. Plusieurs personnes pensant se soustraire aux mesures de confinement en se cachant dans les dunes ont été repérées du ciel et verbalisées. Vous le savez, tous les marchés sont désormais fermés sauf dérogation préfectorale. La ville de Mimisan n'a pas demandé de dérogation en préfecture. Sachez par conséquent que le marché couvert de la plage mais aussi le marché du vendredi qui se déroule habituellement au bourg sont donc tous les deux fermés dorénavant et ce jusqu'à nouvel ordre. Contraints de fermer en raison du confinement, les restaurateurs ont créé une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux pour demander aux assureurs de les épauler. Un mouvement rejoint par plusieurs chefs du Pays Basque qui ont partagé le message suivant sur les réseaux sociaux « Assurez où on va tous y rester » En raison de l'épidémie de Covid-19 et face à la réorganisation engendrée par cette crise sanitaire, je vous rappelle que la Poste a déjà réduit cette semaine sa distribution du courrier à 4 jours par semaine. Dès lundi, le courrier ne sera distribué que 3 fois dans la semaine. La priorité est donnée au service assurant du lien social. C'est par exemple le cas du portage des repas au seigneur ou encore le portage des médicaments mais aussi de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants. Vous les avez peut-être entendus sonner hier soir à 19h30 précise pendant plus de 10 minutes. Les cloches des églises de France ont sonné. Une initiative des évêques de France pour marquer la fraternité de tous les Français chrétiens ou non mais aussi l'espoir face à l'épidémie de Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada